Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et partager la parole du Seigneur. Nous sommes bel et bien lundi pour votre émission Louant l'Éternel, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé le pasteur Philippe Moukengé, une émission qui parle de la parole du Seigneur, qui nous explique réellement la profondeur des Écritures au travers des cantiques afin de nous permettre de savoir adorer, célébrer, louer Dieu parce que nous voyons l'Éternel réproché Israël qu'il loue Dieu des lèvres mais son cœur est loin de lui. Et la Bible dit de l'abondance du cœur que la bouche parle et nous croyons que c'est au travers réellement la parole que nous pouvons comprendre les choses de Dieu, aimer les choses de Dieu, les recevoir dans notre cœur et être réellement en abondance afin de pouvoir exprimer réellement les louanges et l'adoration à celui qui mérite cela au siècle du siècle. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et pouvoir partager ce moment et nous saluons tous les bien-aimés qui sont fidèles à cette émission et qui nous soutiennent au travers de leurs prières et qui soutiennent aussi l'œuvre de Dieu au travers réellement les moyens et les matériels qu'ils sont en train de pouvoir pour voir que Dieu vous soit très favorable. Salutations à notre sœur Sylvie de la Hollande. Nous saluons aussi le bien-aimé Guislain. Nous saluons la sœur Sylvie de la Réunion ainsi que son mari Bertrand. Que le Seigneur vous soit très favorable. Nous saluons le couple Oaro, le bien-aimé Pierre-Henri ainsi que son épouse. Que le Seigneur vous soit très, très, très favorable. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur puisse réellement vous accorder toutes les bénédictions au travers de vous. Nous saluons tous les bien-aimés de la Réunion. Que le Seigneur puisse réellement vous soutenir. Que le Seigneur puisse répondre à vos préoccupations. Que le Seigneur puisse vous assister au quotidien dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Salutations à notre sœur Fatou. Nous saluons le bien-aimé Jean-Marie. Nous saluons le bien-aimé Jean-Didier. Nous saluons le bien-aimé Tsimba. Nous saluons la sœur Alice. Nous saluons la sœur Bia, la sœur Cathy. Nous saluons tous les frères, le frère Pichou, Peter. Nous saluons tous ceux qui sont fidèles à cette émission. Tous les frères et sœurs qui sont éparpillés dans le monde entier. Que le Seigneur soit très favorable. Que le Seigneur vous bénisse. Nous saluons spécialement ceux qui sont à Cap Town. Que vous recevez nos salutations au travers réellement de notre sœur Narita. Et vous savez que nous avions réellement intitulé le thème, le sujet de notre émission. Le troisième ciel. Et nous allons pouvoir réellement décortiquer les cantiques de notre sœur Narita Malala. Au travers d'elle, nous saluons son mari et toute sa famille. Et nous saluons tous les bien-aimés qui sont en Afrique du Sud. Que le Seigneur vous soit favorable. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur puisse vous accorder toutes les bonnes choses. Parce qu'il est Dieu. Et comme vous le savez, lundi, nous sommes là. Oui, votre serviteur, le pasteur Philippe Moukengé. Pour pouvoir réellement vous servir. Et nous passons par le cantique. Après avoir écouté le cantique, nous revenons dans notre studio virtuel. Pour pouvoir réellement parler de la part du Seigneur. Et nous croyons que le Seigneur va pouvoir nous bénir. Écoutons le cantique de notre sœur Narita. N'est-ce pas ? Le tabernacle. Après quoi, nous allons revenir dans notre studio virtuel. Et pouvoir parler, n'est-ce pas ? De la part du Seigneur. Que le Seigneur vous soit favorable. Que l'Éternel vous bénisse. En nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Voilà, j'aime ça. Donc, nous comprenons qu'on amène, donc voilà, l'homme passe les parvis, il va pouvoir aller, n'est-ce pas, dans le lieu très saint et pouvoir aller dans le lieu très saint. Et là, il va pouvoir vraiment recevoir la vie de Christ et quand il revient, n'est-ce pas, c'est une nouvelle créature. Voilà. Donc, là, vous voyez comment nous sommes des nouvelles créatures. Il faut passer par là. Si tu ne passes pas par là, tu ne peux pas devenir une nouvelle créature. Et là, la sœur démontre qu'il y a, n'est-ce pas, la cuve des reins. Voilà, la cuve des reins, n'est-ce pas, sert à pouvoir laver, n'est-ce pas, les entrailles. Ils laveraient aussi parce qu'ils avaient besoin d'eau. Voilà, quelqu'un m'a dit, mais non, c'est bon. Bon, j'ai rédécent. Bon, le sacrificateur, hein, quand tu lis les écritures, tu commences dans l'exode chapitre 27, tu lis là-bas, n'est-ce pas, tu lis l'exode 27, tu vas voir, on parle du parvis, on parle de l'hôtel, on parle de la cuve des reins. On dit même qu'on va mettre les miroirs des femmes. Vous voyez ? Bon, apparemment, les miroirs, ce n'est pas pour les hommes. Quand vous voyez un homme rester longtemps devant les miroirs, comprenez, 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 comprenez que c'est un frère probablement tourmenté par l'esprit de l'impudicité. Donc, vous allez comprendre que, parce que les miroirs, c'est pour la femme, vous voyez ? Voilà. Donc, nous allons comprendre une chose que, le sacrificateur, quand il venait, vous allez lire là-bas que, lui, il devrait laver les pieds, les mains, donc c'est purifier pour entrer dans le lieu très sain. C'est exactement ce qui se fait aussi avec l'animal. On devrait laver les entrailles et laver, n'est-ce pas, les jambes pour pouvoir réellement sacrifier l'animal. Donc, vous voyez ? Donc, là, nous comprenons que c'est pour la purification. Voilà. Mais l'eau, n'est-ce pas, nous comprenons, cette eau, c'est pour, n'est-ce pas, le baptême aussi. Parce que le baptême, c'est pour le pardon de nos péchés. La nature, elle-même, ne vous enseigne-t-elle pas ? Donc, nous, avant de naître, il y a l'eau et le son. Et l'enfant vient. Dans le ventre, nous sommes dans l'eau. Et au commencement, l'écriture dit, Dieu plongea la terre dans l'eau. C'est la même chose. La vie commence dans l'eau. Voilà. Avant que tu ne puisses recevoir le Saint-Esprit, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit sans être. Or, écoutez, le Seigneur dit ceci. On ne peut pas prendre les vieilles outres et mettre de nouveaux vieilles. Donc, vous voyez, quand il y a de la saleté, le Seigneur ne peut pas venir avec son esprit mettre la bâle. Jamais. Tu dois être purifié d'abord. Et processus légal, normal, c'est au travers de l'eau. L'eau du baptême pour le pardon de tes péchés. Et après, c'est comme ça que le Seigneur pourra te donner son esprit. C'est ce que l'écriture dit, noir sur blanc. Voilà pourquoi quand Paul a rencontré les gens, il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez écrit ? Non, nous n'avons pas entendu parler. De quel baptême ? Vous voyez ? Donc, Paul sait que quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, c'est qu'il a été baptisé. De quel baptême avez-vous reçu ? Voilà pourquoi il y avait l'eau là-bas. Mais vous devez comprendre que c'est celui qui accepte de donner sa vie. Voilà. Croire, c'est ça. C'est donner sa vie. Accepter de donner sa vie au Seigneur. C'est ça, croire. Parce qu'Abraham crut. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est donné au Seigneur. Bon, conduis-moi. Je ne sais pas où je pars. Donc, il se donne au Seigneur. C'est ça, croire. Croire, ce n'est pas accepter. C'est donner sa vie au Seigneur. Donc, nous comprenons que, voilà, il donne sa vie. Et donner sa vie, le Seigneur démontre dans... C'est Jean, Jean 5, Mathieu 17 ou je ne sais plus. Il n'y a pas plus grand amour de donner sa vie pour ses amis. Voilà. Il parlait de la croix. Donc, donner sa vie, c'est accepter de passer par l'hôtel. Lorsqu'on donne sa vie au Seigneur, on accepte de pouvoir prendre le baptême. Voilà pourquoi il a dit à ceux qui croiront, à ceux qui donneront leur vie au Seigneur, ils seront baptisés. Ils seront sauvés. Et le salut, n'est-ce pas, c'est réellement par le gage du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le gage du salut. Voilà. Donc, il y a beaucoup de gens, comme ils sont en Europe, ils ont froid, ils ne veulent plus se faire baptiser. Vous n'allez pas, si vous êtes des dieux, vous n'allez pas échapper au baptême. Même Corné, qui a reçu le Saint-Esprit avant le baptême, Pierre lui a dit, « Hum, toi, ce n'est pas parce que tu as reçu le Saint-Esprit que tu vas continuer le chemin. Non, tu viens dans le baptême. Non. Pour confirmer que non, en tout cas, je dois accepter, n'est-ce pas, comme le Seigneur, de faire ce qui est juste. Bon, voilà. Maintenant, il dit, quand on reçoit le baptême, enseignez-leur. Donc, nous devons manger, nous devons nous nourrir, parce que nous sommes nouveaux-nés, nous sommes nés dans le Seigneur. Vous voyez, pour faire partie de la maison d'Abraham. Vous savez que, ça c'est extraordinaire, la longueur du parvis était de 100 coudées, n'est-ce pas, 100 coudées. Maintenant, imaginez que tout Israël arrive. Tout Israël, ils sont sortis près de 600 000 hommes, seulement qui étaient capables de 20 à plus, sans compter les femmes et les enfants. Bon, dites-moi comment tout le monde va se retrouver dans le parvis qui n'avait que 100 coudées, n'est-ce pas, de longueur et 50 coudées de largeur. Impossible. Impossible. Si c'était en Afrique, qu'affrillage pour être réellement dans le parvis et voir, n'est-ce pas, comment les choses se font, n'est-ce pas, afin de pouvoir réellement... Donc, c'était pratiquement impossible. Mais, vous allez comprendre que celui-là recevait tous les enfants d'Israël. Bon, on peut... Moi, j'aime bien raisonner comme un homme qui réfléchit aussi, parce que Dieu est intelligent, il est rationnel, plus rationnel que nous. Donc, voilà. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, bon, c'est comme on peut dire le palais du peuple. Donc, voilà, c'est pour tout le peuple. Mais, chacun peut venir à son tour. Voilà. Vous voyez ? Donc, c'est-à-dire, cet endroit, c'est pour tout le peuple. Donc, cet endroit est en train de pouvoir exprimer tout le peuple de Dieu. Or, nous avons cent coudées et cinquante. Et les chiffres de Dieu parlent. Cent, c'est le chiffre d'Abraham. Voilà. Abraham devint père d'une multitude, n'est-ce pas, à cent ans. Voilà. Et là, nous comprenons que sa postérité... Parce que la postérité que Dieu compte, c'est la postérité d'Isaac. Pour être fils d'Israël, il faut être fils d'Isaac. Il faut être fils d'Abraham. Vous voyez ? Donc, nous comprenons que Israël, n'est-ce pas, se retrouve dans ce chiffre. Ça, parce qu'Abraham est devenu père d'une multitude à cent ans. Mais, pour être fils d'Abraham, l'Écriture dit, ce ne sont pas tous qui sont descendus d'Israël, d'Israël, qui sont Israël. C'est ceux qui sont de la promesse, les fils de la promesse. Et Dieu nous a promis le Saint-Esprit. Voilà pourquoi c'est par le Saint-Esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et l'Esprit dit à notre esprit, n'est-ce pas, que nous sommes enfants de Dieu. Voilà pourquoi nous disons, Abba Père. Voilà. Donc, nous comprenons pourquoi on a ça pour montrer que c'est Abraham. Mais pour être fils d'Abraham, ce n'est pas par la chair, ce n'est pas par la volonté de l'homme, mais par la volonté de Dieu. Et Dieu nous a donné son esprit. Voilà pourquoi il souffla dans la dent, fait qu'Adam devait une âme vivante. Voilà. Donc, nous comprenons que le Seigneur, n'est-ce pas, démontrait par là que le pavé, c'est pour la postérité d'Abraham. Donc, il faudrait être réellement postérité d'Abraham et avoir l'esprit, n'est-ce pas, qui a animé Abraham pour pouvoir faire partie de cette maison-là. Donc, on n'y entre pas sans naître de nouveau. Parce que tu es né à Mbandaka, avec les esprits de Mbandaka là-bas. Voilà pourquoi tu aimes toujours les troubles que mes amis de Mbandaka. Je vous salue. Je sais que vous dites les choses que vous pensez dans votre cœur. Mais lorsque c'est charnel, ça conduit à des querelles. Alors, pour te retrouver dans la maison, il faut naître. Or, pour naître de nouveau, il faut mourir. Voilà. Donc, on ne peut pas naître de nouveau sans mourir. Donc, si quelqu'un veut te faire croire que tu peux naître de nouveau sans mourir, donc, tu es dans l'erreur. Voilà. Donc, on comprend que on passe, lorsqu'on accepte, on donne sa vie, on accepte de mourir avec le Seigneur, on s'engage, on se fait baptiser pour le pardon des péchés, on entre dans la maison. Et dans la maison, on a droit au pain. Et le pain se mange dans la lumière, on ne perd pas dans les ténèbres. Parce que le pain se mange dans la lumière. Donc, voilà pourquoi le chandelier éclaire le pain et nous mangeons le pain éclairé. Voilà. Et le Seigneur est la lumière qui éclaire. Le pain, c'est la parole. Il a dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de l'éternel. Voilà pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes passés par la mort. Nous avons tué la chair et ses pensées, sa manière de pouvoir raisonner, la rationalité pour pouvoir manger le pain qui est éclairé. Voilà pourquoi nous mangeons le pain qui est révélé, le pain qui est réellement rompu. Voilà. Afin d'avoir la vie, car la lumière est la vie. La Bible dit, au commencement, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, en elle était la lumière. Et la lumière est la vie. Voilà. La vie, c'est le son. Voilà pourquoi nous avons toujours dit que l'explication des Écritures, c'est le son de l'Écriture. C'est ça le son. C'est savoir le son de Jésus. Donc, et là, quand nous buvons ce son, parce que l'Écriture démontre que, au travers réellement, le fait que nous avons accepté de mourir, de faire mourir les œuvres de la chair, de pouvoir réellement confesser, avoir notre baptême pour le pardon du péché, nous avons communié dans la chair. Et quand vous communiez dans la chair, l'Écriture démontre que tu ne peux pas manifester l'impudicité parce que c'est lui qui manifeste l'impudicité. Couche avec la prostituée, forme une même chair avec la prostituée. Donc, nous comprenons que dans ta chair, nous voyons le péché, nous voyons la manifestation du péché. Quand nous sommes réellement en communion avec le Seigneur, nous devons manifester les œuvres de lumière, manifester la parole, marcher dans la sainteté, marcher dans la droiture, marcher sans péché. Un enfant de Dieu ne pêche point. Là, je sais qu'il n'y aura pas d'amen. Voilà. Bon. S'il n'y a pas d'amen, je comprends. Rempli, auditoire rempli des hommes charnés. Allez, là, les gens refusent de dire amen. Non, 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 c'est trop fort, c'est trop fort. Rien n'est trop fort pour cela. Donc, nous comprenons que nous communions avec le Seigneur parce que nous participons au même pain, n'est-ce pas, nous formons un même corps. Et là, 1 Corinthiens chapitre 12 montre que nous sommes les membres du même corps. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas chercher à pouvoir réellement exclure les membres du corps. Frère, l'esprit qui aime exclure les autres, c'est l'esprit du diable. Ce n'est pas pour le Seigneur. où l'esprit qui aime s'exclure. Voilà pourquoi Paul dit que si la main dit que voilà, parce que voilà, je suis la main et je ne suis pas du corps. Pour autant, il ne sera pas du corps. Non. Alléluia. Voilà, aujourd'hui, les gens, comme il a une main, il veut que tout le monde soit une main. Donc, voilà, comme lui, il voit les choses comme ça ou il prêche comme ça, il vit comme ça, il veut que tout le monde vive la main. Si tu manges les chins, nous, on n'en mange pas. Bon appétit pour toi. Voilà. Que les seigneurs te bénissent quand tu manges ton chien. Voilà. Donc, vous allez comprendre que ces esprits où non, parce qu'ils ne sont pas comme moi, ils ne font pas comme moi, non, je ne veux plus. Donc, ça ne vient pas de Dieu. la main, n'est-ce pas, à sa fonction, l'œil à sa fonction, l'oreille aussi, les pieds, vous allez voir, le ventre, chacun a sa fonction, chacun, n'est-ce pas, contribue à l'édification du corps. C'est ça, la fraternité, c'est ça, l'unité, la fraternité, soyez un comme votre Père Céleste et un avec moi. Voilà, c'est comme ça qu'on saura que vous aimez les uns les autres. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, cette parole qui devrait nous unir nous divise. Pourquoi ? Vous allez voir que le fond de la parole que nous prêchons est la même. Maintenant, ce sont les superflus là, pour montrer que non, j'ai de l'espace, je vais faire un nom parmi les saints. Oh Seigneur, Seigneur, délivre tous ceux qui veulent réellement se montrer. nous ne sommes pas la bête à cette tête, n'est-ce pas ? Il n'y a qu'une seule tête, c'est la tête du Seigneur Jésus. Donc, tu veux faire sortir ta tête où ? Garde ta tête baissée, parce qu'il n'y a qu'une seule tête, c'est la tête du Seigneur Jésus. tout ça, c'est ça. Donc, tu veux... Bon, vous savez, nous, nous, on aime bien les choses ordinaires, parce qu'on est ordinaires. N'est-ce pas que l'Écriture dit que nous sommes les... Elie était de même nature que nous. Voilà, pour montrer que nous sommes tous ordinaires. Donc, voilà, vous allez comprendre que c'est la fraternité. c'est ça. Nous sommes sur la table, sur le corps du Seigneur, la table de Jacob. Nous sommes sur le corps du Seigneur. Il y a beaucoup de choses à prêcher. Voilà. Donc, éclairé par... Et ainsi, parce que nous formons un, psaume 133, il est doux et agréable aux frères de nous devirons ensemble. Et là, nous allons réellement exprimer la louange, la célébration, le parfum, la prière. Nous allons louer le Seigneur. Voilà pourquoi nous le célébrons, nous le louons. Frères, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, il y a le virtuel. Là, tu aimes toujours rester chez toi pour regarder dans le virtuel. Alléluia. Mais si tu n'as pas, oui, de possibilité de joindre les frères, nous saluons tous les frères qui sont isolés, ils sont, n'est-ce pas, éloignés des autres, que le Seigneur vous soit favorable. Mais tout le reste qui a la possibilité de communier, la communion fraternelle est une obligation. Si tu ne le fais pas, tu pêches. Celui qui sait faire le bien ne le fait pas, pêche. Vous êtes obligés de pouvoir réellement vous retrouver avec les frères. C'est un témoignage. Nous ne parlons pas seulement en parole, mais les actes doivent parler aussi. devons-nous retrouver communier, partager, n'est-ce pas, les bonheurs et les souffrances avec les autres. Donc, voilà. Et là, on t'amène dans le lieu très saint où tu rencontres le Seigneur. Et lorsque Moïse a rencontré le Seigneur, quand il est rentré, la gloire du Seigneur était sur sa face. C'est ce que 2 Corinthiens chapitre 3 dit. Que comme dans un miroir, nous le contemplons face à face. Il y a beaucoup bon, comme j'ai dit ce cantique, c'est un réservoir. Prochèmement, on va venir prêcher la même chose. On va parler d'autres choses. Ça, c'est bien. J'aime, j'aime beaucoup ma soeur Narita parce que pour l'écriture, sa langue est comme un habile écrivain. Quand il chante, c'est vraiment un écrivain, un habile écrivain qui écrit. N'est-ce pas? Frères, vous savez, dans cet évangile, on veut diminuer les soeurs. Que Dieu bénisse la soeur Narita parce que dans l'écriture des cantiques, il n'y a pas beaucoup de frères qui feront face à elle. vous allez voir le frère, on est frère. Dieu est souverain. Vous voyez? L'écriture des cantiques parle beaucoup. Toi, frère, tu parles beaucoup. Dès que tu parles, je vais t'envoyer dans l'école de la soeur Narita qu'elle t'apprenne à comment écrire un cantique sans parler. au Seigneur, j'avais faim. Je ne savais pas comment je pouvais réellement passer la nuit tellement que j'avais faim. Oh mon Dieu, tu m'as envoyé un ange avec du foufou, avec réellement des cuisses de poulet. Oh, que sois loué. Tu es le Dieu qui délivre. C'est la grâce. Toutes les grâces. Que le Seigneur vous soit très favorable. Donc, vous allez comprendre que ça, ce sont des cantiques charnelles, terrestres. N'est-ce pas? Tu es diabolique parce que tu crois que non, c'est le Seigneur qui t'a inspiré. C'est diabolique. Ah là, quelqu'un va dire mais comment le Seigneur a fait quelque chose de bien? Oui, mais ça, c'est quel niveau là? Nous témoignons le Seigneur pour le salut, le salut de nos âmes et voilà, nous le témoignons aussi pour quand il entretient, il nous entretient pour pouvoir faire son œuvre. Donc, vous allez comprendre que là, nous rencontrons le Seigneur face à face et nous nous transformons voilà pourquoi frère, quand on t'exhorte surtout en cas de conflit, comprends que nous t'apportons la parole, la parole c'est un miroir. Le Seigneur le dit, ceux qui n'aiment pas la parole sont là devant le miroir et se regardent. j'ai du ponou dans les dents là, j'ai du ponou dans les dents là, il fait comme s'il avait honte, vous ne pouvez pas parler, j'ai du ponou dans les dents mais il s'en va, il oublie qu'il avait le ponou, il va là-bas, il commence à rire mais avec son ponou dans les dents, ça, c'est quelqu'un qui n'aime pas. Donc, quand on t'apporte, mais lui, il a fait quoi? la parole c'est toi tu dois te voir et tu dois voir Christ là-bas, toi tu dois voir voir les défauts que tu as et quelles sont les qualités que Christ te présente là-bas. Tu te transformes à la même image que Christ. Voilà pourquoi quand tu ressors de là, comme Moïse, les gens vont voir la gloire de Dieu sur ton visage, ils vont voir non, 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 ça c'est un chrétien, c'est un frère, c'est une soeur. Les gens peuvent réellement te défendre parce qu'ils savent que tu es frère, tu es soeur, mais toi, on a parfois de doutes, parfois de doutes parce qu'on s'est dit que non, dès qu'on parle comme ça, on va te montrer les images, on nous montre des images, c'est ce qu'il a fait, mais il s'est dit frère. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, voyez ce parcours, n'est-ce pas? Et lorsque nous arrivons, nous nous transformons à la même gloire que le Seigneur parce que l'arche c'est la gloire. Quand tu rencontres le Seigneur, tu verras sa gloire et tu vas te transformer à la même gloire que lui. Et les gens doivent voir ça. Tu dois sortir de la face de Dieu avec la gloire de Dieu sur ta face. Nous voulons voir Christ en toi, nous voulons voir Christ comme les chrétiens de quel c'était encore où. Je ne sais plus. Ils ont dit que ce sont des chrétiens, ce sont des petits Christ. Nous voulons Christ en eux, nous voulons la vie de Christ en eux. parce qu'ils ont vu le Seigneur face à face. Ils se sont transformés en la même gloire. Voilà, bienvenue dans le Seigneur. Nous allons mettre un point virgule ici. Nous allons nous retrouver, n'est-ce pas, lundi pour pouvoir exploiter un autre quantique de bien-aimés. Mais ne vous fatiguez pas, ne vous fatiguez pas parce que supportez, supportez les frères. vous savez, quand on a des bénédictions comme ça, on se dit, non, c'est bien, partageons le peu. Parce que vous savez, vous pouvez acheter des habits et quand vous mourrez, ça va rester. Mais si vous soutenez les frères, grâce à vous, vous allez voir que même si vous mourrez, beaucoup de gens seront édifiés après votre mort. Mais personne ne sera édifié avec vos habits. D'ailleurs, à vos habits, la famille charnelle va venir prendre tout et tes enfants et ta femme vont manquer ça. Vous savez, à la mort, on s'en fout de la parole, on dit dans notre coutume, tout ce qui appartient à ton mari, c'est pour nous. Sors les costumes, tout ça. Tu vas sortir ça. C'est la coutume. Elles ne sont pas avec nous. Voilà. Donc Dieu les a mis là-bas pour que quand on meurt, ils prennent tous nos costumes, tout. tous nos biens là, ils vont s'en aller avec. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse. Mercredi, nous avons notre émission que la Bible parle. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu bénisse notre sœur Narita ainsi que son époux parce que voilà, nous savons que c'est grâce à la paix de la maison qu'elle peut chanter parce que si elle n'avait pas la paix à la maison, peut-être que elle n'aurait pas le temps de pouvoir réfléchir à écrire, à écrire des très beaux cathiques comme ça. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous donne tout ce dont vous avez besoin et qu'il vous donne la capacité de pouvoir vous transformer à la même gloire que lui dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Sous-titrage 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 Sous-titrage